Il est temps de pratiquer votre français. Aujourd'hui, on va parler de mon week-end au Yukon. Juste une petite note avant de commencer. Vous pouvez télécharger le PDF de ce chitchat sur mon site internet. Si vous me soutenez sur Patreon, vous recevez un document de plusieurs pages avec un texte à trous. 10 questions-réponses et le vocabulaire à connaître. C'est parti ! Il y a deux semaines, j'ai eu la chance de voyager au Yukon. Plus exactement, nous sommes allés à Whitehorse, qui est la capitale du Yukon. On a pu explorer la beauté naturelle de la région et vivre des expériences uniques. On a choisi d'aller au Yukon pour voir les aurores boréales. Mais malheureusement, le ciel était couvert pendant tout le week-end. Ce n'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. On est arrivé le vendredi soir aux alentours de 18h. On avait réservé une voiture de location. Donc, après avoir reçu les clés, on s'est dirigé vers notre hôtel qui était juste à quelques minutes de l'aéroport. Le Yukon, c'est un des territoires du Canada. Il se trouve au nord de la Colombie-Britannique. Mais bien que le territoire soit très grand, il n'y a que 44 000 habitants, dont 30 000 habitent à Whitehorse. Le réceptionniste de l'hôtel nous a dit qu'il y avait deux fois plus d'élans que de gens au Yukon. Avant de vous raconter ce qu'on a fait pendant le week-end, parlons des températures. Le Yukon est réputé pour le froid. Ce n'est pas un territoire très chaud. Pendant notre week-end, les températures étaient de moins 10 à moins 4 degrés pendant la journée et de moins 18 à moins 8 pendant la nuit. Il ne faisait pas trop froid. Le samedi, on a visité une réserve animale où on a eu la chance de voir 11 espèces différentes d'animaux. C'est une réserve immense où on peut marcher autour des enclos pour voir les animaux. On y est allé proche de l'heure du manger, donc les animaux étaient proches des clôtures. C'était incroyable de voir ces animaux d'aussi près. Voilà les 11 animaux qu'on a eu la chance de voir. Un élan Un renard polaire Un renard roux Un lynx On a vu ses oreilles ! Une chèvre de montagne Un cerf Un wapiti Un bœuf musqué Un moufflon de dalle Un bison Et Un caribou Un caribou Après avoir marché pendant 3 heures dans la réserve, on est allé au spa. C'est obligatoire de se laver complètement avant de rentrer dans le spa. Donc le corps et les cheveux. Je n'ai pas de photos, mais les sources sont à l'extérieur, entourées par les montagnes. Les sources chaudes sont des endroits merveilleux pour se détendre et se ressourcer. C'était magnifique et très relaxant. Le dimanche, on est sorti de la ville pour aller voir les lacs gelés et les montagnes. À cause du froid, les lacs sont gelés, donc on peut marcher dessus. On a visité Fish Lake, où on a vu une petite cabane où quelqu'un pêchait. Ensuite, on est allé à Chadburn Lake, où on a vu des personnes prendre des bains de glace. Prendre un bain de glace est une pratique courante dans les pays nordiques pour stimuler la circulation sanguine et renforcer le système immunitaire. C'est chouette à voir, mais ce n'est pas pour moi. En somme, notre week-end au Yukon était mémorable, malgré qu'on n'ait pas vu les aurores boréales. On a pu voir une variété d'animaux, se détendre au spa et explorer les lacs gelés de la région. L'hôtel où on est resté, ainsi que la réserve, le spa et les restaurants où on a mangé sont listés dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à mes patrons. Je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chitchat. À vendredi prochain ! ... ...